Merci, bonjour à tous. Antoine Pérez qui travaille avec moi sur ce projet Amida et deux étudiants qui viennent de Dierbacher qui font actuellement un stage ici et donc j'en profite pour leur demander de venir ici à la table, Nougen Hai et Mermet Taifour. Alors notre projet Amida tient son nom d'une ville antique située sur le Tigre, en haute Mésopotamie. Devenue aujourd'hui Dierbacher, elle est, avec plus d'un million d'habitants, la plus grande ville de la Turquie de l'Est et son peuplement est à grande majorité kurde. Je voudrais dire avant tout que cette équipe projet Amida est une toute petite partie de quelque chose d'autre qui se jouait dans les champs d'action de la société urbaine de Dierbacher lorsque nous avons commencé de travailler à deux d'abord, donc Antoine Pérez qui est là et moi, sur la topographie historique d'Amida, entendez, sur la ville hélénistique et romaine. En effet, au même moment, la municipalité métropole décidait de relancer un projet de classement à l'UNESCO des murailles antiques de la ville et impulser un mouvement de synergie entre la société civile et ses représentants, parmi lesquels les chercheurs ou universitaires dont nous étions, pour faire de ce dossier une cause populaire. Sans présenter les résultats scientifiques de l'équipe qui sont en partie publiés et toujours en cours de création, je voudrais revenir aujourd'hui sur notre expérience dans l'accompagnement de ce dossier qui, après une évolution à rebondissement, a finalement abouti à un classement du site le 4 juillet 2015. Je voudrais expliquer comment ce dossier a été, dans le contexte du Moyen-Orient, un projet de transition vers la paix et comment il a fait mouvement pour la société à Dyerbaker. Et je voudrais revenir sur les initiatives que nous avons prises dans ce mouvement en tant que chercheurs, notamment en mobilisant une équipe de recherche et d'autres disciplines que les nôtres. Dans les années 90, se produit quelque chose d'important qui a changé le visage de la ville de Dyerbaker. L'est de la Turquie est alors ravagé par les combats qui opposent les forces de l'état turc au guérilla du parti des travailleurs du Kurdistan. On estime à plus de 3000 les villages kurdes brûlés dont les populations se réfugient dans les métropoles de Turquie et en priorité, bien sûr, à Dyerbaker. La ville est ainsi submergée par les populations en errance qui bâtissent partout des gejekondus, c'est-à-dire des habitations qui sont fondées dans la nuit et qui ne cessent d'affluer comme sur la photo à droite. comme sur la photo à droite. En 2004, c'est dans ce contexte de migration forcée, de conflits armés latents, Kozman Baydemir, représentant du parti pro-kurde, arrive à la tête de la municipalité de Dyerbaker. 2004, c'est aussi en Turquie le début des cesser le feu qui déboucheront sur ce que l'on peut prudemment appeler le processus de paix entre l'état turc et le parti des travailleurs du cœur distant. L'équilibre est fragile et pour ouvrir un espace pratique à l'exercice de la paix, un espace de plus, la municipalité métropole décide de relancer un ancien projet de classement de la muraille antique de la ville à l'UNESCO. La muraille antique, c'est un ouvrage en deux mots extraordinaire, long de plus de 5 km, maître, conservé sur la quasi-totalité de son parcours, bâti par l'empereur Constance au milieu du IVe siècle après Jésus-Christ et enrichi ensuite, consolidé par toutes les dynasties qui se sont succédées à Amida, d'Irbaker. Avec le dossier UNESCO, c'est aussi une action en reconnaissance de l'histoire ou d'une des histoires d'une ville, d'une région et de ces peuples qui est en jeu. Donc on montre les diapos 4 et 5 pour vous montrer la muraille. Voilà, 5, c'est bon. Dans ce contexte, le classement a été conçu comme un projet de société. Il s'agissait de rassembler tous les acteurs concernés, le large éventail de la société civile, bien sûr, et aussi, dans ce cas, les représentants de l'État. Rappelons que seuls les États partis peuvent déposer une candidature à l'UNESCO. Consulté par Osman Baedemir, dès 2010, donc le maire de l'Irbaker, le président de la République d'alors, Abdoulagul, et le ministère du Tourisme et de la Culture accueillent favorablement le projet et le soutiennent. Il s'agissait aussi de trouver une solution pour sauver la muraille et la mettre en valeur tout en ménageant la population du centre-ville. Et de rappeler, dans le cas de la municipalité, que c'est une histoire multiculturelle et multiconfessionnelle qui avait donné cher à la ville. En 2013, le dossier prend, après un colloque ICOFOR qui se tient à Dierbaker, une dimension nouvelle quand la municipalité décide d'associer les jardins de l'Efsel à la demande de classement de la muraille. Les jardins que voici. Les jardins de l'Efsel, ce sont 300 hectares de jardins urbains, situés entre la ville et le tigre, qui font vivre 85 familles de maraîchers environ, qui sont arrosées par gravité et qui conservent un système d'irrigation hérité de l'époque ottomane. Tu me montres le système d'irrigation. C'est ainsi que le projet UNESCO, après avoir porté l'ambition de protéger le patrimoine bâti de la ville, a marqué une étape fondamentale en incluant dans ses plans un projet d'écologie urbaine, avec la perspective de repenser le développement du site en fonction de son environnement naturel et d'en favoriser la prospérité et la conservation. Il s'agissait de dépolluer la zone des jardins, de consolider l'emploi des paysans, surtout des femmes sur la zone, notamment en organisant des débouchés spécifiques pour les produits des jardins, ce qui impliquait des transformations importantes à bien des points de vue. C'est finalement avec ce contenu historique, social et environnemental, et le titre de paysage culturel de la forteresse d'Irbaker-desjardins de l'Evsel, que le site est classé en 2015. Mais quasi simultanément, à la suite des élections législatives de 2015, le fragile équilibre du processus de paix est rompu. Le centre-ville d'Irbaker est occupé par des Kurdes en révolte, l'insurrection est matée, à l'arme lourde par l'État, et le 21 mars 2016, tout le centre-ville est nationalisé. La moitié de la vieille ville est interdite d'accès, et une ronde de bulldozers et de camions-pelles cassent l'habitat en place, ne conservant que les édifices réputés historiques. Peu après, à la fin de l'année 2016, les co-maires de Dierbaker, maires depuis 2014, Gultin, Köchenak et Frat Hanle, sont emprisonnés, remplacés par un administrateur provisoire. Finalement, les grands projets que portait le dossier UNESCO sont mis en veilleuse, ce qui nous a obligés à changer de conduite de recherche, mais pas de perspective. Tentons maintenant d'exposer le rôle que nous avons joué dans ce processus. Au départ, nous avons été enrôlés dans l'aventure par la directrice du musée archéologique de Dierbaker, Nevin Soyoukaya. En observant ce qui se passait à Dierbaker, autour du dossier UNESCO, en termes de conservation et de valorisation du patrimoine matériel et immatériel, en participant aux réunions organisées par la mairie et qui rassemblaient tous les acteurs institutionnels et acteurs de la société civile, enfin, l'éventail de ces acteurs, lesquels co-construisaient le dossier, nous avons compris que nous y avions toute notre place et nous avons développé notre propre programme de recherche. Nous avons, en réunissant une équipe pluridisciplinaire pour comprendre l'évolution du site et ses dynamiques, renforcer la partie de nos recherches orientées vers des questions d'histoire urbaine et environnementale. Il y a eu deux périodes dans le développement de notre programme qui correspondaient au rebondissement du dossier UNESCO, c'est-à-dire une première étape avec l'étude de la muraille et de la topographie historique de la ville et une seconde étape qui nous a conduit à renforcer les études sur les jardins de l'Efsel. Notre première initiative est partie de la muraille. Dans une histoire à rebours, cette fois, nous avons essayé de déconstruire cette fortification, de la démonter comme un Lego, pour nous retrouver au moment où décision était prise de la construire. Cette démarche rendait l'ouvrage à son environnement et le considérait corrélativement aux implications de la construction du monument. Il s'agissait de comprendre comment la muraille avait fait territoire dans l'Antiquité et comment l'environnement était impliqué dans ces territoires. Cette question rejoignait les problématiques liées à la conservation et à la restauration et mettait en œuvre de nombreuses disciplines. Il nous fallait des géomorphologues, des historiens, des archéologues, des géologues, des géophysiciens, un tailleur de pierre, je ne présente pas Jean-Claude Bessac, pour imaginer ce paysage de la boucle du tigre au cours du temps, pour nous expliquer ce que ce paysage avait dans le ventre et comment il avait pu ou non bouger depuis l'Antiquité, pour reconnaître les anciennes carrières de pierre d'où avait été extraite la muraille, pour identifier les faciès d'où provenait tel ou tel module de pierre utilisée dans la construction, pour distinguer les différentes coulées basaltiques, pour confirmer par des analyses de la provenance des pierres, des mortiers, pour recomposer par grande masse l'aspect des carrières avant leur exploitation, pour instituer les anciens chantiers, les gestes humains, les séries de gestes humains à l'origine de la construction, pour dater la muraille, pour explorer la topographie antique de la ville, pour découvrir d'autres monuments antiques, le tout à la recherche d'indices, c'est-à-dire de sources susceptibles de révéler les étapes de son évolution. Comme une muraille romano-byzantine, c'est très lourd, il nous fallait également des géomaticiens pour utiliser un outil numérique capable de faire retenir en quelques octets autant de tonnes de pierres, de les faire bouger, de manipuler les relevés de cet ouvrage gigantesque, ou encore pour mettre au point un programme de recherche automatique analysant de façon statistique le parcellaire contemporain, ce fameux parcellaire, aujourd'hui en grande partie détruit, dans la partie est du site, qui pérennise les plans urbains de la ville romaine et hennemistique. Ou encore pour géocaliser toutes sortes de vestiges. L'inclusion dans le dossier UNESCO de la zone des jardins de l'Efsel, qui n'était initialement pas prévue, nous a confrontés à d'autres pratiques entre disciplines. De nouveaux champs d'investigation s'offraient à nous, et la dimension environnementale du dossier, à laquelle nous sommes très attachés, ne pouvait que se renforcer. Le projet portait désormais pour titre paysage culturel de la forteresse de Dierbaker et des jardins de l'Efsel, le projet UNESCO. Nous avons alors placé les jardins dans une sorte de caléidoscope, avec cette fois des teintes transdisciplinaires, pour rechercher des combinaisons prenant en compte patrimoine matériel et immatériel, temps passé, présent et futur. Le fil conducteur était ici les aspects des interactions entre la ville, les jardins, et le fleuve, les temps et les rythmes des jardins. On a donc été mis en perspective les échanges matériels et immatériels entre ces trois pôles topographiques visibles, pour qu'émergent des territoires différents, invisibles ou intangibles, traversant les pôles topographiques, pour que soient révélés des territoires de circulation et d'échange des hommes, des biens, des idées, de l'imaginaire. Nous avons ainsi rejoint les collègues agronomes, agroéconomistes, botanistes, archéobotanistes, mais aussi sociologues, qui ont conduit des recherches sur les modes de production dans les jardins et sur leur relation avec la ville, ou par exemple encore sur la question des anciennes variétés de semences. Dans le même temps, le temps long des historiens et aussi des psychanalystes, Jean-Daniel Coss, auquel je rends hommage, faisait partie de l'équipe, mettait en question l'invention des mythes du paradis et des mythes du paradis en haute Mésopotamie, puisque des jardins d'Amida sont cités dans les annales royales assyriennes dès 866 avant Jésus-Christ, et que la loupe que forment les jardins de l'Efsel, représente un exemple remarquable de ce que l'on pourrait appeler des jardins suspendus. Dans le même temps, les politologues de l'équipe ont montré comment les jardins et les projets de développement écologique associés faisaient terreau de résistance civique et écologique, notamment contre des projets de promotion immobilière sur les berges du Tigre, et combien il avait été important de renouveler les trames narratives. Parmi d'autres, ces deux exemples de publications sont les résultats de nos travaux partagés. Pendant la guerre et après la guerre, parce qu'une bonne moitié de l'équipe est sur place en permanence, parce que nous travaillons à plusieurs disciplines, ce qui signifie que l'une peut toujours avancer quand l'autre est retardée, parce que notre propos est aussi de constituer un réservoir de connaissances, nous avons continué à travailler et même à développer de nouveaux projets, parce qu'il nous semble important de maintenir le cap des ambitions sociétales et donc environnementales, ou inversement, du dossier UNESCO. En guise de conclusion et de retour sur expérience, je voudrais dire que, s'agissant des pratiques, la responsabilité du premier projet, revenant à des historiens archéologues, on comprend que nous avons fait appel à d'autres disciplines pour nous aider à répondre aux questions que nous nous posions. Mais notre propos est vite entré en résonance avec d'autres programmes de recherche, et ceux que nous ayons sollicité des partenaires ou que nous ayons fait équipe avaient des collègues qui travaillaient déjà sur place. Dans le second projet, les disciplines à impliquer étaient plus nombreuses. Les développements mono, pluri, interdisciplinaires ont bien fonctionné, comme dans le premier programme, mais c'est ajouté là un aspect que l'on dirait aussi transdisciplinaire, dans la mesure où il n'est pas toujours possible, non pas de dialoguer, mais d'obtenir immédiatement des résultats partagés ou communs, ce qui nous engage à aller vers davantage de complexité. Le thème du paradis est presque paradigmatique de la reconnaissance de l'existence de l'autre discipline et de son approche, mais aussi de la nécessité de dépasser les obstacles disciplinaires. Donc nos recherches ont été parfois disciplinaires, car il faut bien des spécialistes, parfois multidisciplinaires, quand une discipline tend à surplomber l'objet d'études, parfois interdisciplinaires, quand l'objet de recherche a été codéfini. Parfois transdisciplinaires, quand coexistent des éclairages qui atteignent, en l'état tout au moins de nos connaissances, les limites de la monodisciplinarité et de l'interdisciplinarité, le paradis. Donc nos pratiques ont été tous là à la fois. S'agissant du rôle du chercheur dans la société, nous avons, à chaque étape de l'évolution du projet, quand il s'agit de faire classer la muraille, puis de faire classer le vieux centre et la muraille, puis de faire classer la muraille sans le centre et avec les jardins, nous avons partagé nos avancées avec le goût de travail de la cellule UNESCO. Partant du principe que la connaissance est la seule énergie fossile qui ne s'épuise pas, mais dont la ressource augmente au contraire à chaque fois qu'on la partage, nous avons construit et co-construit un réservoir de connaissances relative à l'environnement et à l'histoire d'Irbaker, réservoir dans lequel appuisait la société civile en même temps qu'elle a grandement alimenté et facilité nos recherches. En espérant pouvoir continuer à être contagieux, nous avons déposé de nouveaux projets auprès des soutiens concernés. Je profite bien sûr de ce micro pour remercier au nom de toute l'équipe Amida, la MSH Sud, pour son hospitalité, sa confiance et pour ses encouragements bienveillants. Je profite également du micro pour remercier, bien que je la représente en parlant, toute l'équipe Amida et les laboratoires qui la composent, les institutions, associations, etc. qui l'ont soutenu et dont vous avez vu apparaître les logos. En ajoutant une mention spéciale pour le pôle archéologie de l'Institut français des études anatoliennes, qui soutient ce dossier depuis le début, qui a pris en charge plusieurs de nos publications et dont l'aide logistique réelle en Turquie et en général nous a vraiment permis d'avancer. Merci pour votre attention. Là, si vous avez juste une petite question, peut-être sur un point d'éclaircissement spécifique sur l'intervention de Martine, s'il n'y a pas de question spécifique, on me propose de passer tout de suite à l'intervention d'Antoine et de favoriser une discussion générale sur les deux communications après l'intervention d'Antoine Pérez. Est-ce qu'il y a une question spécifique sur un point de compréhension, sur un élément particulier ? Oui. Merci beaucoup pour votre exposé. Merci. Est-ce qu'à un moment du processus de recherche, que ce soit disciplinaire en sociologie ou de manière plus interdisciplinaire, les acteurs sociaux locaux ont été impliqués dans le projet ? Oui. Alors, oui, c'est ce qui faisait l'intérêt du projet. C'est pour ça que c'était tellement intéressant et constructeur d'y participer. c'est que pour construire un projet UNESCO, il est absolument nécessaire d'impliquer tous les acteurs locaux. Ça, c'est ce que je disais, mais je n'ai pas dû suffisamment insister. En introduction, la mairie de Dierbacher, lorsqu'elle a commencé à vouloir classer le site à l'UNESCO, a été obligée d'impulser un tel processus de recherche. C'est obligatoire. Alors, pour pouvoir monter un dossier UNESCO, il faut absolument que les partenaires locaux soient impliqués, sinon ça ne passe pas. Donc, le spectre des acteurs impliqués a été le plus large possible. Les universitaires, les ONG, la Chambre des architectes, enfin les corps de métier, toutes les agences de développement local, etc. Merci. 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 Merci.